bienvenue dans cet épisode 4 de la série space inventors alors je tiens tout d'abord à vous remercier vous êtes nombreux à suivre cette série comme elle avait été réclamée je suis pas trop surpris et je tiens aussi à vous remercier pour les petits commentaires de soutien pour ceux qui ont fait des petits commentaires par rapport à notre projet donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires des idées pourquoi pas bon on verra bien au fur et à mesure en tout cas je tiens vraiment encore une fois à vous remercier alors dans la partie précédente on avait tout simplement on était arrivé ici on avait notre vague était bien généré qui se déplaçait de gauche à droite et évidemment qui descend à chaque fois d'un pas qu'on peut déterminer alors nous on peut évidemment tirer mais là on peut voir que rien ne se passe donc dans cet épisode on va s'intéresser à détruire nos objets alors on va à détruire les objets des aliens en règle générale alors ce que j'ai fait j'ai déjà récupéré ici un son que vous pouvez entendre qui est un son en fait tiré de la version 8 bits qui se joue quand on tue quand on explose un alien c'est ici ce qu'on va faire alors évidemment ce fichier les deux nouveaux joints dans l'article du site alors si vous ne l'avez pas tout de suite rassurez vous ça va arriver la publication de la vidéo se fait avant l'article évidemment c'est assez logique et donc j'ai parfois pas le temps de le mettre tout de suite à jour mais ça arrive dans les heures qui suivent voir le lendemain grand maximum alors la première chose qu'on va faire ici c'est s'occuper de la destruction de nos ennemis donc on va créer un préfab alors ce préfab on va devoir tout simplement lorsque la boulette player touche un ennemi qui va se balader à gauche à droite ici bah on va tout simplement détecter avec une collision qu'on doit le détruire mais à la place on va instancier une explosion et cette explosion on va aller chercher dans la planche de sprites et on peut voir qu'on a ici une petite explosion normalement mais là on la voit pas en fait pourquoi parce que tout simplement la feuille de sprat qui a été découpé a été fait automatiquement on peut voir que pour certaines choses ça n'a pas été détecté correctement en mode automatique donc on va sélectionner notre planche de sprites et on va de nouveau relancer le sprite éditeur qui doit être ici en sprites mode multiple donc je vais cliquer dessus et là on peut observer ben en fait le défaut de cette manche de sprites c'est qu'elle est transparente en png sur un fond et les personnages sont en blanc donc c'est assez difficile de voir quelque chose donc on va prendre ici ce petit slider et on va zoomer et si on descend on va pouvoir observer qu'on a bien ici quelque chose qui ressemble si je zoome encore alors je vais essayer mais c'est pas évident voilà on peut aussi le faire avec la souris la molette de la souris mais on peut observer que j'ai ici un sprite voilà qui représente l'explosion et si je clique dessus on peut voir que c'est pas du tout bien agencé donc ce qu'on va faire on va ici sélectionner le cadre et on va l'agrandir de manière à prendre tous nos sprites à l'intérieur on va les faire le plus finement possible voilà et on va déplacer ici ce coin là pour prendre ce qui ressemble ici à mon sprite d'explosion voilà je pense être bon je vais faire un napp là rien ne se change mais on peut voir que du coup ici tout le carré sélectionné donc je vais fermer ici le sprite éditeur et je vais aller voir dans ma planche de sprites maintenant si ça a bien été modifié et là on peut observer qu'il est bien ici donc ça ça va être le l'explosion qui est un sprite tout simplement qu'on va devoir afficher donc on va créer ici un objet 2d sprites évidemment et à l'intérieur de ce sprite on va y glisser notre sprite ici de destruction vous pouvez voir qu'il est là donc après vous pourriez moudou pourrait modifier sa taille on va de toute façon en faire un préfable alors évidemment ici je vais l'appeler explosion voilà j'aurais même pu mettre d'explosions alien parce que par la suite on sera peut-être amené à détruire notre notre player tout simplement donc maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir tout simplement m'occuper ici de ce préfab donc avant de faire quoi que ce soit qu'est ce que je dois faire moi je dois créer un script de manière à ce que quand je détruis une alien j'instancie ici le préfable explosion player et qu'il affiche tout simplement une explosion comme ça assez rapide donc ce que je vais faire je lui ai ajouté des composants donc déjà je vais lui mettre une audio source pour pouvoir jouer un son d'ailleurs ce sont je pourrais très bien le renseigner directement dans l'audio source c'est d'ailleurs ce que je vais faire donc je vais ici aller chercher le son invander qui l'aide donc le son vous avez entendu en début de cours voilà je vais changer ici alors je peux laisser le play on awake d'ailleurs je vais le laisser parce qu'au moment de l'instantiation ça nous évitera de coder pour le son pouvoir ça va jouer son une seule et unique fois au démarrage du script c'est parfait c'est ce que je veux maintenant je vais avoir besoin d'un nouveau script pour ce préfable donc je vais aller créer ici un nouveau script c'est sharp qui va s'appeler on va l'appeler pareil explosion alien comme ça on sait qu'il est affecté à celui là donc je vais l'affecter à mon objet explosion alien et maintenant on va l'éditer ensemble alors la première chose que je vais faire j'ai déjà de supprimer tout ça et je vais ici avoir besoin de variable donc je vais avoir une besoin d'une variable qui va être de type sprite rand de l'heure vous l'aurez compris au niveau ça me permettra de jouer ici avec son affichage donc cette variable qui va être de type sprite rand d'horreur je vais l'appeler sr tout simplement ensuite je vais avoir besoin d'un délai alors comme je risque de devoir le régler alors beaucoup de personnes me disent oui tu mets en public alors oui j'ai dit je reviendrai dessus plus tard si c'est vrai que les variables c'est pas une bonne pratique de les mettre en public je vous l'accorde mais ça me fait gagner du temps et je la repasserai en privé après mais faut savoir qu'ici je peux aussi dans l'inspecteur utiliser ici un attribut serial is field est tout simplement derrière mettre ma variable en privé donc je ne spécifie rien elle va être de type flotte par exemple donc je vais l'appeler ici délai par exemple voilà on va y arriver délai et je vais même pouvoir lui définir une valeur qui va être de 0 5 flotte ça va être un délai en fait avant tout simplement suppression des destruction de l'objet donc celle ci maintenant vous pouvez voir qu'elle va bien apparaître alors je la mets pas en public express parce que celle ci je pense pas que j'en aurais besoin mais en tout cas vous savez que pouvez faire comme ça aussi je reviendrai de toute façon sur une session va optimiser un petit peu les choses donc ensuite j'aurais besoin d'une variable audio source évidemment pour lancer le son donc je vais l'appeler audio source en ici minuscule donc la première chose que je dois faire maintenant c'est attribué dans ces variables bas les composants donc ça c'est assez simple je veux faire au start ou à le way que je préférais le faire à le wake ici donc je veux dire que le sr la variable de type sprites rondeur va être égal à quoi aux composants qui se trouvent sur l'objet qui va être évidemment le sprite rondeur donc comme ça maintenant avec la variable sr je peux manipuler ce composant ensuite je vais définir mon audio source qui va être égale aussi à get component et là on se doute bien c'est l'audio source qui se trouve sur l'objet donc voilà ici pour ce qui est de le week alors ensuite on va utiliser la méthode start donc je vais faire un voile start et évidemment à l'intérieur je vais lancer une cour routine alors pourquoi cette cour routine vous avez vu que j'ai mis un délai parce que notre sprite d'explosion il est unique mais on va devoir l'affiché un moment un laps de temps donc on va faire ça comme ça alors je vais créer ici un lieu et numérateur et on va l'appeler destroy explosion voilà tout simplement il n'y aura pas de paramètres alors dans ce lieu et numérateur ce lieu numérateur pardon on va la première chose qu'on va faire c'est lancer le son donc on va dire audio source point play rappelez vous je ne signifie rien parce que le son est glissé dans mon composant audio source et d'ailleurs je pourrais peut-être même m'en placer m'en passer parce que en fait il va jouer au démarrage donc bon là je vais pas le faire mais je vais retourner dans unity et je vais surtout modifier ici le play and awake pour moi décider quand je lance le son mais ça pourrait fonctionner aussi comme ça mais là ce sera plus lisible donc ensuite on va faire notre yield yield return new wait for second et là on va passer en paramètre le délai qu'on a ici dans la variable qui est privée mais qui va être accessible depuis l'inspecteur donc imaginons ici que j'attends 0,5 flotte qu'est ce que je fais dans la foulée ben pour le moment je vais faire un destroy destroy pardon voilà de quoi de ce game object 10 game object voilà et je vais attendre le délai tout simplement que j'ai importé qu'est ce que j'ai ici une spécifiée dans ma variable donc on peut voir que si ça va être 0,5 flotte donc évidemment ce que je dois pas oublier c'est de lancer macro routine vous avez vu que ça m'arrive souvent ici et elle s'appelle destroy explosion et voilà donc maintenant on a notre script qui est plus ou moins bon on va dire jusque là on est pas mal on reviendra un peu dessus ensuite donc ce script il est bien affecté ici on voit que ça compile j'ai bien le délai qui apparaît voyez malgré que ma prime à mamma pardon ma variable soit privée alors on a aussi notre possibilité c'est de passer en mode des bugs ça c'est alors c'est vrai que ça marche j'y avais pu penser mais c'est un abonné qui suit cette série qui me l'a signifié effectivement vous pouvez voir que même ici si je passe en mode des bugs même si ici j'enlève mon champ sérialisé voilà j'enregistre vous allez pouvoir observer que ça compile et les variables privées sont bien accessibles en tout cas on les voit par contre on ne peut pas les modifier comme vous pouvez le voir donc ça c'est assez embêtant mais c'est une solution aussi qui permet de voir un petit peu comment se comporte la barème et là dans notre cas elle est privée elle est en mode des bugs mais on peut rien modifier donc ça c'est assez embêtant donc on va préférer ici mettre la valise ici la tribu sérialisé ce field de manière à pouvoir voyez accéder à ma variable bon voilà ça c'est dit on l'avait dit donc maintenant si on lance un petit peu notre scène on va juste regarder ce qui se passe et on peut voir qu'il s'affiche en entend bien le son démarrage et on peut voir qu'il se au bout de 0,5 flotte il disparaît donc on reviendra sur cette valeur un peu plus tard donc on va dire ici que bah mon mon préfable explosion alien y est bien donc je vais le mettre là et je vais le supprimer donc ça c'est une bonne chose on a fait ça maintenant on va devoir aller modifier ici le script de notre boulette préfable parce que au moment et on va le reprendre boulette préfable de player c'est celle ci voilà donc parce qu'ici au moment où on détruit alors je vais essayer de mettre un petit peu plus lisible et on peut voir que j'ai supprimé ici voilà on peut voir que ici au start donc on avait vu tout ça on va revenir dessus et nous ce qu'on va devoir faire c'est maintenant quand ici c'est détruit on va devoir tout simplement en fait instancier notre préfable alors que ce qu'on va faire on va le faire à la collision ce qui va être beaucoup plus simple donc pour ça je vais devoir instancier ce préfère la première chose que je vais faire évidemment vous doutez bien c'est que je vais devoir déclarer à nouveau ici une nouvelle variable qui va être de type public ce coup ci parce qu'on n'aura pas le choix on va devoir glisser dans l'inspecteur game object et là on va l'appeler explosion préfable voilà son nom enfin ça porte bien son nom c'est notre préfable qu'on vient de créer maintenant je vais aller créer ici une autre méthode de manière à pouvoir détecter la collision donc je vais ici prévoit on collision hunter 2d donc qu'est ce que je vais faire je vais vérifier si ça touche un alien donc je vais faire un if collision point game object point qu'on partagent à ce moment là on va comparer le tag et on va voir si c'est alien alors rappelez vous tous nos objets aliens qui sont instanciés dans la vague sont tag et aliens qui explique que maintenant qu'il y aura une collision avec mon projectile mon boulet player automatiquement je vais pouvoir tester ça et si c'est une alien qu'est ce que je fais première chose que je fais c'est un destroy tout simplement de l'objet en collision donc collision point game object donc ça c'est bon collision étant ici l'objet avec lequel je rentre en collision mais je sais que c'est une alien parce que ici je suis dans une condition un if et je vérifie que c'est alien donc du coup si c'est une alien je supprime ensuite je vais instancier donc on va faire de nouveau un an instant state pour ex pour faire cloner un objet existant et donc là le l'objet en question c'est le préfab explosion préfabre qu'on a glissé dans le script à quel endroit évidemment à l'endroit où il ya eu la collision donc collision point transform point position et le quaternion et on s'embête pas on met un identity encore une fois on s'occupe pas de la rotation donc là j'ai bien c'est un alien je détruis la lienne j'instancie mon objet préfab lui on s'en occupe pas parce que on l'a scripté au start il va automatiquement jouer le son et au bout de 0 5 flotte il va disparaître et donc ici je suis sur mon boulet de play fab qu'est ce que je vais profiter aussi de faire c'est faire un destroy pour 10 game object c'est à dire je vais détruire à ce moment là ma boulette préfabre donc voilà on va pouvoir tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne alors donc là on va enlever ici le mode des bugs j'en ai plus besoin voilà je mette en mode normal on va sélectionner ici le player et pardon là alors notre script c'est le c'est pas là du tout pardon excusez moi c'est dans les préfabres voilà on va devoir ici dans le boulet de player si on regarde au niveau du préfabre qu'on l'ouvre alors je me suis trompé excusez moi comme quoi ça arrive à tout le monde voilà donc je sélectionne le bullet préfabre et ici on voit bien que ça attend le préfabre explosion donc je vais glisser dedans voilà maintenant à partir de là on va pouvoir tester donc on teste et là on peut voir que ça ne fonctionne pas alors on va se demander pourquoi je cherche à faire de la collision donc ça voyez c'est une erreur qui peut arriver souvent alors je fais dans mon script ici j'ai bien accès j'ai des textes on collision enter donc le problème c'est qu'il n'y a pas de collision alors pourquoi il n'y a pas de collision j'ai bien un rigid body ici mais vous pouvez voir que j'ai pas de collider en fait sur mon préfabre mon boulet de préfabre donc là j'en ai besoin d'un maintenant donc je vais mettre ici un box collider 2d évidemment je vais pouvoir si je le désire positionner ça là dessus et aller voir que le box collider si il sait bien alors on peut voir qu'on est gêné ici par voilà on va zoomer mais il s'est bien adapté à mon objet donc j'ai pas besoin d'intervenir dessus donc voilà on n'a pas besoin alors ce que je fais ici maintenant je supprime la boulette player évidemment on va reculer pour revoir notre scène et on va pouvoir tester ça maintenant il devrait y avoir une collision vous pouvez voir qu'il ya toujours une raison quand ça fonctionne pas donc je teste et là on peut voir que ça fonctionne bien mais on peut voir que les 0,5 flotte c'est pas terrible voilà alors on peut voir que ouais c'est vraiment pas terrible donc ce qu'on va faire on va retourner ici au niveau de notre préfab à explosion et on va changer le délai et on va l'adapter et moi je pense qu'un délai de 0,2 ça pourrait être sympa donc l'idée c'est que ça reste pas longtemps voilà et je dirais même que 0,1 si on peut ce serait pas plus mal alors après on va pouvoir adapter et modifier la taille mais voilà là je trouve ça assez sympa c'est assez rapide on entend bien le son voilà et il ya juste vraiment l'explosion donc c'est parfait on peut voir que l'explosion est pas tout à fait au même endroit ça ça vient en fait de ma planche de sprite si je reprends ici mon sprite on peut voir que là en fait par rapport à la taille ici je dois être vraiment alors je suis pas très bon donc on peut voir qu'il apparaît alors si je dis pas de bêtises un peu trop on peut essayer de rectifier ça on va essayer alors peu trop ouais 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 c'est pas évident mais vous pourriez modifier ici avec en fait votre votre sprite ici si vous le sélectionnez vous pourriez modifier ici par exemple je vais le faire vite fait mais je suis pas certain du résultat je vais zoomer voilà on va voir que je me retrouve bien ici et on va alors c'est assez délicat parce qu'on on voit que c'est pas terrible donc je vais essayer de descendre un peu plus pour prendre la transparence avec et faire un apply pour voir s'il ya une différence mais en tout cas en ajustant ça vous pourriez normalement voilà là on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux voilà et on pourrait augmenter augmenter le système donc là on peut voir qu'on a tout simplement réalisé ici ce qu'on voulait alors c'est bien beau mais pendant qu'on y est on a l'explosion ici maintenant on peut détruire nos préfab et d'ailleurs que je vous montre on va d'ailleurs le tester en plein écran c'est important de montrer mais dans notre système si on détruit les objets alors on va aller faire les derniers là le temps que ça revienne mais si on détruit les objets de gauche on va pouvoir voir qui va bien y avoir ici là la wave qui va bien venir quand même se coller contre le bord regardez sans aucun souci voilà et ça fonctionne donc à chaque fois je peux détruire comme ça des ennemis s'il en reste un comme ça ça va encore que lire encore de la collision avec le bord de l'écran donc c'est exactement le comporte temps comportement pardon qu'on attend de notre vague mais maintenant ce qui serait sympathique c'est qu'on puisse tout simplement avoir des informations et on va le faire tout de suite sur la voie c'est à dire que maintenant je sais je voudrais savoir un moment combien il me reste d'ennemis dans la vague combien j'en ai eu au départ et tout ça alors pourquoi on va faire ça parce que par la suite rappelez vous à chaque fois qu'on détruit un ennemi la vague est censée changer de comportement c'est à dire accélérer donc pour ça il faut bien qu'on le détermine donc on va mettre en place tout de suite dans ici l'objet wave on va modifier son script et on va lui rajouter tout simplement ici la possibilité de gérer le nombre d'aliens alors comment on va faire ça on va ici refaire ici je vais m alors gestion du nombre d'aliens comme ça on sait un petit peu à quoi ça correspond et donc on va déclarer quelques variables donc là je vais évidemment les mettre en public parce qu'on va peut-être avoir besoin et encore une fois reviendra dessus de d accéder depuis un autre script donc total alien je vais mettre in wave alors évidemment ça c'est le total dans la vague et ensuite on va en mettre une deuxième alors d'ailleurs je peux le faire sur la même ligne bon là je vais le faire là c'est un peu plus propre donc de nouveau de type in parce que là ça va être un nombre entier et on va appeler ça rim remaining underscore alien pour savoir combien il reste d'alien tout simplement voilà donc pour le moment j'ai que deux variables publiques ici qu'on verra dans l'inspecteur alors ensuite au niveau du way que je laisse faire ça est ce que je peux faire dans la foulée avant le start c'est tout simplement ici dans en dehors du générateur bas tout simplement assigné le nombre total d'alien dans la vague je mette assignation du nombre d'alien voilà comme ça vous allez bien comprendre donc la première chose que je dois faire c'est ici utiliser total alien in wave donc ce nombre total en fait il est très simple à comprendre rappelez vous je suis sur l'objet wave qu'est ce qu'on fait on instancie des enfants des child mais qu'est ce qu'on va faire on va utiliser transforme pour ceux qui ne connaissent pas ça peut être utile child count en fait qui va renvoyer le nombre d'enfants qu'il y a ici et on peut voir ce sera au démarrage du jeu juste après la génération de ma vague donc c'est parfait et à ce moment là au départ du jeu remaining alien sera égal à quoi bat tout simplement ce qu'on vient d'assigner en au total alien in wave donc ça c'est bon maintenant qu'est ce que je dois faire bas tout simplement ça va être de modifier en fait total d'ailleurs on peut le tester ainsi maintenant on lance notre jeu et qu'on laisse ici le wave on va pouvoir alors je vais évidemment enlever le maximise on play on va pouvoir observer que ça s'incrémente bien j'ai bien 36 aliens si je fais une pause j'ai bien ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fois 4 4 9 36 donc j'ai bien le compte ici et maintenant il faut que je décrémente à chaque fois que je en fait tire sur un alien et que je détruis on peut voir que ça reste à 36 donc pour ça on va retourner au niveau de notre script qui était le bullet préfab il me semble alors non c'est pas du tout le bullet préfab c'est l'explosion alien alors en fait c'est le script qu'on a sur notre préfab d'explosion je me suis trompé ça arrive oui même au meilleur alors donc qu'est ce qu'on va faire dans ce script on va devoir modifier ici quand il ya la destruction de l'explosion on peut le faire quand on veut mais moi je vais le faire là je vais le faire juste après que le son a été joué et juste après le délai en fait je vais aller chercher je vais faire un game object point find et je vais aller chercher l'objet qui est wave je vais de nouveau faire un guide component sur son script qui est wave de nouveau on l'a appelé pareil donc c'est un peu plus simple pour se retrouver et là je vais aller chercher la variable publique et reminding alien et je vais dire que c'est égal à moins égal 1 voilà donc je vais décrémenter cette variable qui est accessible depuis qui est en fait sur wave qui est ici public comme on a pu le voir elle est ici et donc automatiquement je vais pouvoir revenir sur ce nom donc on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne donc alors j'espère avoir enregistré je suis pas certain on va sélectionner si l'objet wave et on va pouvoir observer si ça bouge donc évidemment je vais tirer pour ça et on peut voir j'ai bien 35 on peut voir j'ai bien 34 33 voilà donc ça fonctionne bien donc évidemment après l'idée maintenant ce sera on va pouvoir tester très facilement par la suite combien on a combien il nous reste d'alien et si c'est la dernière donc si c'est la dernière alien ben on aura tout simplement gagné donc pour ça on pourrait créer de nouveau dans notre objet wave dans notre script de wave pardon et on va le faire ici très rapidement mais on va revenir là dessus encore par la suite parce que pour le moment c'est un peu trop tôt donc on va mettre void is wave on va l'appeler is wave empty est ce que la vague est vide donc dans cette méthode qui est privée je veux dire if et là ma variable est dans le même dans le même script donc il n'y a pas de problème égal égal 0 bas à ce moment là ça voudra dire tout simplement je vais faire un print de win 10 level par exemple voilà pour afficher dans notre console et ça suffira tout de suite alors ce que je peux faire ici c'est aussi faire un stop alors on va voir si on garde mais au courroutine parce qu'il ya des courroutines en route de manière à plus déplacer les choses mais encore là il faudrait aller un petit peu plus loin parce qu'on pourra encore se déplacer et autres avec notre player donc bon là ce sera pour dire de se temporiser un petit peu ça donc maintenant on va lancer cette méthode privée is wave empty et en fait on va le faire au moment ici où ça bouge donc on va le faire en premier c'est à dire que la première chose quand je vais bouger ma vague je vais juste vérifier déjà qu'elle n'est pas empty c'est à dire qu'elle n'est pas fini qu'elle n'est pas vide qu'il n'y a plus personne dedans donc si ici c'est égal à zéro évidemment on peut voir qu'on va stopper les courroutines donc on reviendra là dessus mais ça nous permet de comprendre ici et on va le tester ensemble mais évidemment on va faire quelque chose de plus petit sinon ça va prendre du temps et je pense que ça vous intéresse peu on va mettre ici total alien on va en mettre que quatre voilà et ce sera plus rapide et d'ailleurs on va le faire ici en maximise on play on aura notre console qui sera accessible ici en bas et il ne reste plus qu'à détruire tous ces aliens là on peut voir que c'est assez facile faudra peut-être adapter les colliders mais en tout cas on peut voir qu'ici ça s'est bien arrêté j'entends plus le son et si je fais une pause et que je reviens unitique je regarde dans la console j'ai bien 10 ou in this level donc vous pouvez voir que c'est très simple on a mis en place dans cette session dans cet épisode 4 tout simplement la possibilité de détruire les aliens avec une petite animation d'explosion qui est assez fidèle au jeu original de celui de la borne d'arcade et on a surtout ici mis en place un petit système qui nous permettra de récupérer les statistiques en fait de notre vague et surtout de savoir combien il y a d'aliens au départ dedans et combien il en reste au moment au fur et à mesure du jeu donc ensuite on va pouvoir se servir de tout ça donc c'est assez important voilà donc j'espère que cette série numéro 4 cet épisode numéro 4 vous aura plu en tout cas vous pouvez voir que on est toujours ici dans le développement on n'avance pas à pas le jeu comment ça à prendre tournure évidemment il ya encore pas mal de petites choses à voir mais là on peut voir que ça commence à prendre forme donc n'hésitez pas à aller consulter l'article en lien le lien est sous la vidéo youtube vous allez sur le site www.upln.fr vous avez l'article correspondant ou dans le menu vous avez dans le menu unity les séries en vidéo vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page récapitulative avec toutes les sessions enfin les épisodes de cette série et vous récupérez à chaque fois les ressources il y en a ici il y en a une ce sera le son le son d'explosion de notre alien mais aussi à côté vous allez récupérer à chaque fois le code que vous voyez ici à l'écran qui sera sous forme de package commenté et tout ça en ligne donc ce sera peut-être un peu plus intéressant tout cas vous avez les deux mais il faut aller consulter l'article sur le site upln donc moi je vous donne rendez vous bat très bientôt pour la suite de cette série donc n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour m'encourager à continuer parce que tout ça prend beaucoup de temps et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu est tenu informé en fait tout simplement des lives des des mises à jour des vidéos qui sont publiés etc etc donc abonnez vous c'est très important bon moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo bye bye